Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule Process Déclic dans laquelle je vous partage des coachings one-to-one ainsi que les processus adaptés. Cette vidéo est faite pour vous si vous avez eu de la difficulté à être en lien, parce que l'objectif même de cette capsule, c'est de vous partager des astuces, des clés sur comment faire pour avoir de belles relations. La question qui se pose c'est, est-ce que vous méritez d'avoir de belles relations? La question est bien évidemment que oui, tout simplement parce que vous êtes vous, parce que vous avez le désir d'aimer et d'ouvrir votre cœur. Tout simplement parce que votre démarche d'être en lien avec l'autre est une démarche sincère venant du cœur. Du coup la question qui suit c'est, pourquoi est-ce qu'il vous est difficile de développer de belles relations? Et quand je parle de belles relations, c'est des relations d'amour, d'amitié vraiment, des relations où l'amour circule, où il y a une réciprocité entre le donner et le recevoir. Des relations dans lesquelles vous vous sentez en confiance, en sécurité, vous vous sentez aimé pour ce que vous êtes. La personne en face de vous, où vous voient, voient exactement la beauté que vous êtes. La personne a envie d'être avec vous. Vous êtes dans une relation dans laquelle vous sentez que votre présence compte pour l'autre. Et c'est souvent des relations qui sont pérennes dans le temps. La question c'est, pourquoi est-ce que c'est difficile alors que, voyez-vous bien que là où vous êtes aujourd'hui, vous voyez que tout ce que vous aimez est beau, tout ce que vous donnez est beau, pardon, tout ce que vous donnez est beau. Vous avez fait un travail sur vous, en vous disant, oui, si je suis une meilleure version de moi-même, bien sûr, en sortant de mes blessures et autres, je serai capable d'offrir quelque chose de beau et à ce moment-là, je serai en lien. Vous voyez bien que malgré tout, ça ne se passe pas. Mes amis, la qualité de vos relations, la qualité et la longévité de vos relations va dépendre intrinsèquement de votre vibration intérieure. De la manière dont le lien est programmé dans votre vibration intérieure. Donc la qualité d'une belle, de vos relations, une belle relation ne dépend pas de ce que vous donnez, de ce que vous offrez, de votre disponibilité, de votre soutien, de votre générosité, vous le voyez par vous-même. Elle dépend de quelque chose de bien plus intrinsèque en vous. C'est la programmation qui est là en vous de manière inconsciente et qui fait que vous allez vibrer de cette programmation-là, qui fait que vous allez rentrer plus ou moins dans des relations conflictuelles, conflictuelles malgré tout ce que vous donnez, ou des liens et des relations où la séparation est présente en boucle, ou des liens et des relations dans lesquelles c'est compliqué, ou des liens en relation dans lesquelles les gens ne restent pas avec vous. Tout dépend de votre programmation. Donc ici, il s'agit d'une personne qui a eu la difficulté à être en lien véritablement avec sa mère et son père. Donc en fait, il y a eu un père absent et une mère qui n'était pas présente du tout parce qu'elle était affairée dans son histoire. C'était une maman qui était malheureuse elle-même et donc qui n'avait pas cette disponibilité à l'aimer elle-même. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne que j'ai accompagnée ? Il a été difficile pour elle, malgré tout ce qu'elle a fait en tant qu'enfant, d'être sage, de faire tout ce que les parents demandent. Il a été difficile, malgré tout, elle n'a pas obtenu cet amour. La notion du lien était difficile à établir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand ce lien était difficile depuis l'enfance, eh bien on est convaincu soi-même qu'être en lien avec l'autre est compliqué. On est convaincu soi-même que peut-être que c'est difficile d'être en lien, peut-être que vous avez un problème. Il y a quelque chose en soi qu'on a développé. Cette chose-là, c'est à découvrir vraiment, selon votre histoire, qui fait que vous avez la difficulté à être dans de belles relations. Donc la bonne nouvelle, c'est être dans de belles relations, entouré d'amitié, d'amour, d'amis, de confiance, c'est possible. Mais ça va vous demander, ça va vous demander de processer. Ça va vous demander, en fait, de recréer un espace de confiance et de sécurité dans lequel vous pouvez ouvrir votre cœur à nouveau. Dans lequel vous pouvez vous sentir en sécurité de dire, oui, je peux réouvrir mon cœur. Et oui, le scénario n'est pas le scénario de mon passé qui est que j'ouvre mon cœur, je donne, et je suis dans la déception et la rupture. Le lien est difficile. Non, mes amis, le lien est facile. Tout est possible. Mais tout est relié à votre programmation interne. Et je me permets de me parler, de vous partager justement dans cette capsule un petit peu de moi, de mon histoire. Parce que pour moi, c'était pareil. J'avais, j'ai vraiment eu cette difficulté. J'ai eu des grands moments de solitude dans lesquels je me suis sentie isolée, dans lesquels je me suis dit, mais quel est le problème ? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que malgré tout ce que je donne, je vis en plus des conflits amicaux dans lesquels je ne comprends même pas ce qui se passe, en fait. Mais c'est juste qu'intrinsèquement, à l'intérieur de moi, j'ai programmé en moi qu'être en lien avec moi, c'est compliqué. Parce que ma mère m'a souvent dit, quand j'étais enfant, que je suis compliqué. Donc, voyez bien, du coup, quelque part, je protégeais les gens de moi. Je n'avais pas envie que les gens me jugent que je suis compliqué. Donc, du coup, ça faisait en sorte que j'étais en relation avec des gens proches, mais in fine, puisque c'est la programmation qui est dit que je suis compliqué. Eh bien, les gens vont dire c'est compliqué d'être avec toi, Armel. Alors que pas du tout. Ce n'est pas compliqué d'être avec moi. Donc, avoir de belles relations demande au-delà de réapprendre à réouvrir son cœur, mais surtout de programmer à l'intérieur de soi une nouvelle programmation dans laquelle on se sent en sécurité, en confiance, dans le lien, dans la relation. Et à partir de cet espace de sécurité, de pouvoir dire, oui, je suis digne d'être aimée. Je suis digne de recevoir de l'amour. Et ce que je veux vraiment, c'est d'être dans un espace où je suis entourée de plein de personnes qui m'aiment vraiment, des personnes qui vibrent comme moi, des personnes qui sont comme moi, des personnes qui sont dans cette relation d'amour profonde, sincère, généreuse, réciproque, comme moi. Et c'est seulement quand vous avez reprogrammé votre matrice, votre subconscient de cette nouvelle programmation que vous pouvez être dans ce paradigme, être dans cette réalité physique-là. Mais si votre réalité physique, elle est reliée, la réalité, pardon, la réalité matière, les situations de votre vie, elle est forcément reliée à votre vibration intérieure, aux programmations internes qu'il y a en vous. Donc si dans la programmation interne, c'est je suis rejetée, je ne suis pas assez bien et le lien est compliqué de toutes les façons, tout lien est rupture, vous allez forcément créer un espace de protection pour ne pas être en lien proche, pour ne pas souffrir. Donc c'est comme si quelque part, vous avez fermé votre porte. Donc il est difficile pour les gens de pénétrer votre espace. Il est dit, votre porte, elle est fermée. Donc ça demande vraiment pour être en lien, déjà d'apprendre à se dire que non, ce n'est pas le lien qui est un danger, ce n'est pas l'amour, l'amour n'est pas être dans des liens d'amour, ce n'est pas aimer qui pose un problème. C'est la manière dont je suis en lien qui a besoin d'être reprogrammée. C'est ce que je crois de la relation que j'ai besoin de reprogrammer. C'est la possibilité de se dire, oui c'est possible d'être entourée de personnes que j'aime vraiment, oui c'est possible d'être en lien et je peux être aimée et en sécurité, en lien. Oui je peux être entourée de personnes qui vibrent comme moi, oui l'amour existe, oui le lien pérenne dans le temps existe. Et ça demande une vraie reprogrammation pour que ce soit possible. Mais avant tout, ça demande d'aller explorer justement quelle est la mécanique inconsciente que vous avez mis par rapport au lien, comment je rentre en relation avec l'autre. Donc quels sont les blocages qui vous empêchent d'avoir une belle relation. Parce que tant que vous êtes dans une mécanique de protection, vous estimez que l'autre est un danger. Voilà ce que ça veut dire. Et donc il n'y a que celui qui sort avec un bouclier qui rencontre l'épée. Donc en réalité, si vous considérez que vous avez besoin de vous protéger, c'est normal que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous agresser. Si vous sentez que vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes, c'est normal que vous allez rencontrer des personnes qui ne vont pas vous aimer pour ce que vous êtes. Donc ça demande une reprogrammation interne pour que ce paradigme puisse exister et être matière. Donc l'isolement n'est pas une fatalité en soi. C'est pas... Non, si vous vous sentez seul et isolé, vous avez envie d'être entouré d'amis, de faire partie d'amis dans cette émulsion-là, ben oui, c'est possible. Mais ça vous demande de reprogrammer la notion du lien. Donc si vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez envie d'avoir de belles relations, je vous offre déjà une séance diagnostique de 30 minutes qui va nous permettre d'aller voir quel est le mécanisme bloquant qu'il y a en vous qui vous empêche justement de vivre cette nature du lien, d'être entouré, d'être aimé, de faire partie d'eux, d'être aimé pour ce que vous êtes, de rencontrer des personnes qui vous conviennent vraiment, dans lesquelles vous êtes dans un lot, dans des liens joyeux et d'amour et d'amitié. Et tout ça est possible. Mais déjà, il faut aller voir dans quel mécanisme vous êtes enfermé qui fait que vous avez développé un mécanisme de survie, de protection, de méfiance vis-à-vis de l'autre et dans lequel pour vous être en lien n'est pas quelque chose de fluide mais plutôt présente la peur d'une éventuelle rupture, la peur d'un danger réel alors que c'est quelque chose que vous désirez vivre véritablement et vous le méritez aussi. Donc la seule chose c'est d'aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de déprogrammer, dans quelle mécanique vous êtes enfermé qui fait que ce lien ne se goûte pas pour l'instant pour vous. Donc contactez-moi et puis on se voit et on se fait cette séance diagnostique et puis on va aller voir ce qui se joue pour vous. C'est sans engagement. Je vais vous offrir une séance de qualité dans laquelle je vais vraiment m'impliquer dans ce que vous allez déposer là et puis après je vous donnerai des pistes de transformation. Voilà mes amis, cette capsule était une ode à l'amour, à l'amitié, aux belles relations. J'espère que ça vous parlera. Si vous ne vivez pas, vous n'êtes pas dans cet espace, en tout cas il y a des solutions. Vraiment. Et vous pouvez transformer ça absolument et totalement maintenant. Donc je suis à votre disposition pour vous aider dans ce sens. Donc contactez-moi si vous avez besoin de moi. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écoutée. Likez si vous passez par là. Laissez un commentaire sur ce qui vous parle. Et moi je serai vraiment ravie d'être auprès de vous. Je dis à très vite. Au revoir. Merci.